Dans cette activité de langue, on va découvrir la différence entre la tonalité lyrique et la tonalité pathétique. Pour ce faire, on vous propose un ensemble d'énonceurs tirés de l'oeuvre le dernier jour d'un condamné de victoire. En commençant par le premier énoncé, le narrateur a dit « Il m'a pris un frisson, est-ce que ce serait pour aujourd'hui ? » C'est un extrait du chapitre 18. Comme vous voyez dans cet extrait, le narrateur a exprimé un sentiment de frissonnement, de peur, vu la conduite inaccoutumée de l'édicier du gardien qui vient d'entrer chez lui. Dans cet énoncé, on découvre que le narrateur a exprimé ses sentiments. C'est pour cette raison qu'on parle d'une tonalité lyrique. Parce que le temps qui domine dans cet énoncé est l'expression relative à l'expression des sentiments de peur. La question qu'il a posée révèle aussi ce sentiment. En utilisant le conditionnel, il n'est pas sûr, il est incertain. Dans le deuxième énoncé, le narrateur a dit « Je suis calme maintenant, tout est fini, bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visée du directeur. Car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. » Comme vous voyez dans cet énoncé, il y a une succession des sentiments, des différents sentiments exprimés par le condamné à moi. Il a exprimé son calme, mais en disant que cette visite du directeur m'a rendu anxieux, inquiet, l'horrible horreur, l'anxiété, l'inquiétude et l'angoisse. Maintenant, en parlant d'avant, cette visite, il avait de l'espoir, c'est un autre sentiment. Mais maintenant, vous voyez, je n'espère plus, c'est un autre sentiment. Il y a un ensemble de tarakis qui se rapportent au champ du sentiment. C'est pour cette raison qu'on parle d'une tonalité lyrique. Il y a une ressemblance entre les deux énoncés où le narrateur a exprimé ses sentiments. Dans l'énoncé C, le narrateur a dit « Je viens de faire mon testament. À quoi bon ? » « Je suis condamné au frais et tout ce que j'ai, il suffira à peine. » « Je laisse une mère, je laisse une femme, je laisse un enfant, une petite fille de trois ans. » « Ainsi, après ma mort, trois femmes, son fils, son mari, son père, trois encolines de différentes espèces, trois veuves du fait de la voix. » « J'admets que je sois justement punie, ces innocentes qu'ont-elles fait, n'importe, on les déshonore, on les ruine. » Dans ce passage ou cet énoncé extrait de l'œuvre le dernier jour d'un condamné, le narrateur a insisté sur le sort triste de sa famille « qui se compose de trois femmes, à savoir sa mère, sa femme et sa petite-fille, qui sont, les trois sont innocentes, mais ils seront ruinés et déshonorés à cause de la condamnation à mort de cet homme. » En lisant cet énoncé, le lecteur éprouve un sentiment de pitié à l'égard de ce sort tragique de ces femmes, ces trois femmes innocentes. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une tonalité pathétique, vu ce sentiment de pitié et de compassion, parce qu'en oubliant que ce condamné a tué une victime et qu'il mérite cette peine de mort, et on commence à éprouver ce sentiment de pitié à son égard, parce qu'en disant qu'il va laisser derrière lui trois femmes innocentes, en faisant une comparaison. Dans le quatrième énoncé « D », le narrateur a dit « Voici ce que c'est que mon cachot, huit pieds carrés, à droite de la porte, en entrant une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcope, on y jette une botte de paille, où le prisonnier est censé reposer et dormir, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutille, hiver comme été. » Dans cet énoncé, le narrateur est en train d'écrire la cellule, ou bien le cachot, où il est emprisonné tout seul, mais nous avons constaté qu'il a insisté sur ce sentiment d'emprisonnement et d'étouffement. Le narrateur vise à agir sur les sentiments du lecteur, le lecteur qui éprouve un sentiment de pitié envers l'état où se trouve ce prisonnier. C'est pour cette raison qu'on dit qu'il y a une tonalité pathétique, vu le temps adopté par le condamné à mort. Et à partir de ces quatre énoncés, on peut déduire que la tonalité lyrique, c'est le cas d'un énoncé où il y a un temps relatif à l'expression des sentiments liés à l'état d'âme du narrateur, ou bien du personnage, etc. Dans la tonalité pathétique, le lecteur éprouve un sentiment de pitié face à la douleur exprimée par le personnage ou plusieurs personnages. Merci. Maintenant, on vous laisse vous entraîner. On vous demande dans cet exercice d'identifier la nature de chaque tonalité véhicule, le temps chaque énoncé. Mais il faudrait justifier ce choix. Pourquoi vous dites qu'il s'agit d'une tonalité lyrique ou pathétique ? Et vers la fin, vous devez, pour faire cet exercice, il vaut mieux appuyer sur le bouton pause pour faire cet exercice à votre aise. Et finalement, après un certain temps, ce temps dépend de la faculté de chacun de vous parce qu'il y a certains élèves qui ne trouvent aucune difficulté, alors que d'autres clients qui sont en difficulté, ils doivent prendre leur temps. Après un certain temps, je vous propose un corrigé par titre indicatif pour vous aider à bien maîtriser la différence entre les deux tonalités. Le temps a été. Par exemple, dans l'énoncé A, le narrateur a dit « Je suis revenu m'asseoir précipitamment sur ma page ». En lisant cet énoncé jusqu'à la fin de cette année, en se tirer du chapitre 12, il a exprimé un ensemble de sentiments. L'adjectif précipitamment révèle que cette personne, sans doute, est revenu s'asseoir parce qu'il a peur, ainsi qu'avoir la tête dans les genoux, cela veut dire que là aussi, c'est un indice de peur, un signe de peur. Il y a aussi le mot effroi, la peur, cette peur qui ressemble à la peur des enfants. Ensuite, il a parlé aussi d'une curiosité qui est bizarre. Cette curiosité le pousse à revenir pour lire les différentes inscriptions sur les murs, les quatre murs de sa cellule. A partir de l'emploi récurrent de ce champ lexical de sentiments, on dit que la tonalité dominante dans cet extrait est une tonalité lyrique. Dans l'énoncé B, il a dit « Je lui ai répondu d'une voix faible. Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt ». C'est un énoncé, cet énoncé est tiré du chapitre 21, dont cet énoncé, le narrateur a éprouvé un ensemble de sentiments. En disant « Faible », l'état de faiblesse de ce condamné, « Ma vie s'est troublée », cela veut dire qu'il n'est pas à son aise, qu'il est troublé parce qu'il est au courant de ce qui l'attend. C'est le jour de son exécution. Une sueur glacée, cela veut dire que cette sueur révèle la peur extrême de ce personnage. Ainsi que, disons que mes tantes se complètent. C'est quelqu'un qui est dans un état maladif. Vous savez que cette personne est condamnée à mort. De plus, il a dit « Mes oreilles pleines de bourdonnements ». Cela veut dire que cette personne est dans un état de souffrance et de pain. A partir de ce champ lexical relatif au sentiment de faiblesse et de peur, on dit lui qu'il s'agit d'une tonalité lyrique. On passe maintenant à l'énoncé C, dans cet énoncé qui est tiré du chapitre 23. Dans ce chapitre, le narrateur se trouve dans une cellule de la conciergerie. Il était tout seul, mais soudain, il découvre qu'il y a un autre prisonnier. Et ce nouveau condamné lui raconte une histoire en disant qu'à l'âge de 6 ans, il a perdu ses parents. Il est devenu orpelin. L'été, il était obligé de faire la roue pour gagner quelques pièces de monnaie. A l'âge de 6 ans, pendant l'hiver, il marche les pieds nus, dans la boue, etc. Imaginons un enfant de 6 ans qui a les doigts tout rouges. On voyait aussi, il allait envoyer mes cuisses à travers mon pantalon. Un jeune enfant de 6 ans, orpelin, qui porte un pantalon déchiré. A l'âge de 9 ans, il était obligé de s'adonner au vol. Il commence, c'est un voleur débutant. Il a dit, je me servirai de mélouche, mélouche, mes mains. C'est un terme relatif à l'argot des prisonniers, le langage des prisonniers. A cause de cet acte de vol, il a dit, à l'âge de 10 ans, il a dit, je suis devenu un mario, c'est-à-dire un voleur professionnel. Et bien sûr, il a été arrêté à l'âge de 17 ans et condamné aux travaux forcés. L'histoire triste et malheureuse de se condamner à mort pousse le lecteur à éprouver un sentiment de pitié et de compassion en accusant la société de fabriquer des criminels. La tonalité qui domine dans ce passage est à l'égard de la souffrance et la douleur éprouvée par ce personnage. Le lecteur éprouve un sentiment de pitié. C'est pourquoi on part d'une tonalité pathétique. Vers le quatrième énoncé, il a dit, j'acceptais et je me mis à tuer pour vivre. Dans cet énoncé tiré du chapitre 23, il y a deux tonalités, tonalités pathétiques et tragiques. Pathétiques, imaginons une personne qui n'a pas le choix et qui était obligée de tuer pour vivre parce qu'elle a été exclu et marginalisée par la société. Mais malheureusement, il y a des victimes, le pouvoir du verbe tuer, qui se rapporte à tout ce qui est tragique. Merci et je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci.